Le forum délibératif fait partie intégrante du processus d'élaboration d'une note de politique. Il s'agit de débats structurés relatifs à la manière dont une note de politique donnée peut contribuer à l'élaboration de politiques sanitaires fondées sur des bases factuelles. Les forums apportent une plus-value à la note de politique en inincorporant des aspirations, expériences et connaissances locales. Ils aident à clarifier autant les problèmes que les solutions, développent une entente mutuelle entre les parties prenantes, font faire des progrès dans le sens de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques efficaces et enfin apportent une contribution à la bonne gouvernance et à la démocratie. Les forums ont une formidable valeur dans l'assurance du contrôle de la qualité et du contenu de la note. La clarification des opinions émises dans la note La présentation des bases factuelles pertinentes qui n'apparaissent pas dans la note La garantie que le contenu de la note est intelligible et bien comprise et contribue à garantir que la note est prise en compte et utilisée dans l'élaboration de la politique. Il n'existe pas qu'un seul et unique moyen de concevoir ou d'organiser un forum délibératif. Toutefois, il est essentiel que les forums intègrent un groupe approprié d'intervenants. Le processus doit s'assurer que tous les participants s'expriment et ont l'opportunité d'influencer le résultat du processus. Lors de l'organisation d'un forum délibératif, l'on doit songer au type de réunions choisies et à la manière dont les débats seront organisés et conduits bien avant le forum à distribuer d'avance les documents qui seront utilisés, à l'établissement d'un ordre du jour, au choix du responsable qui devra animer ou présider le forum, à la décision d'organiser un forum ouvert ou fermé, et ainsi de suite. La question de facilitation revêt une très grande importance. Un animateur compétent, averti et neutre peut s'assurer que les débats restent focalisés sur des questions pertinentes, s'assurer que tous les participants apportent leurs contributions et essayer de percer ce que sous-tend toute hypothèse intéressante qui ne semble pas avoir été expliquée assez clairement. Après le forum délibératif, on peut citer entre autres éventuelles actions susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs. La réalisation d'une évaluation formative initiale du forum, la préparation et la diffusion d'un rapport, la diffusion de la note de politique et l'organisation d'autres activités de diffusion, l'organisation de consultations poussées avec les parties prenantes, la poursuite des étapes suivantes et l'évaluation intégrale du forum délibératif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !